Épisode 2 du road trip sans confinement, 1000 km à 100 km autour de mon domicile. Dans l'épisode précédent, je m'arrête donc à Brousse-le-Château, en Aveyron, et là, du coup, je continue ma route jusqu'à Séverac-le-Château, qui sera mon point de chute pour le soir. Alors, j'avais prévu initialement de dormir en bivouac, et donc du coup, je m'organise en fonction, enfin, là, il doit être 15h de l'après-midi, je m'organise en fonction pour trouver un coin, un point de chute, pour bien profiter. Oh, vous devez avoir le même cas. Vous avez toujours une personne dans votre entourage, enfin, professionnelle, que vous avez tout le temps au téléphone et que vous ne connaissez pas. Pour le coup, j'en profite pour rejoindre cette personne que je connais sans connaître et qui est un résident local et qui va me montrer son petit coin à champignons et donc ses belles balades bien cachées. Encore là, du coup, vu que je viens de rouler 300 km, on n'a pas fait une très grande balade, mais je vous laisse découvrir ses petits secrets. Sous-titrage ST' 501 Il s'agit de la commune de Rodel, dans l'Aveyron. C'est un petit village où il y a à peine 1 000 habitants. Il est situé aux abords d'Ecosse du Lanac. Il est traversé par le Dourdou. C'est une rivière conant rigolo. C'est un village qui est construit sur des arides calcaires, en fait, et qui avait apparemment été utilisé par les Gaulois. Et donc, dessus, on y retrouve vraiment une architecture, comme on n'en fait plus, des portes petites. Le village, il est très confiné, très... Oh là, confiné, c'est le mot qui fait peur maintenant. Très... très petit. Vraiment, l'Aveyron, c'est une super, super région. C'est beau, c'est vert, c'est vallonné, on y mange bien. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui me font dire que c'est une région que j'apprécie beaucoup. On continue donc notre route direction notre petit coin caché que je n'aurais jamais eu pensé à visiter. Bon, là, j'ai un peu dépassé les 100 km. Il s'agit du Trou de Bozoul. Aux alentours de Montpellier, dans les Cévennes, on a le Cirque de Navassel. Et les Navassel, c'est un trou. Et Bozoul, c'est un trou. Donc, est-ce qu'un trou, c'est un cirque ? Ou est-ce qu'un cirque, c'est un trou ? Le mystère est entier. C'est quand même super impressionnant. Bon, vu que je n'ai pas de drone, j'ai pris des photos sur le site de Tourisme de l'Aveyron pour vous montrer, en gros, ce que j'ai vu. Vraiment, j'aime beaucoup cette région, sachant que là, depuis le début, on a dû faire 30 km. Et là, on termine, du coup, sur le château des Bourines, qui est vraiment aussi extraordinaire. Donc, le château des Bourines, c'est une ancienne grange féodale. Bon, ben, dans la commune de Bertolaine. Ouais, ça date de 1273. Le domaine, il a été donné par les comptes d'Eurodèze à l'hôpital de Braque. Et ce dernier, en fait, il y installe une grange, enfin, un grenier à blé. Et dans le cadre de cette grange, il fortifie, il fortifie en fait toute la demeure. Donc, là, on est au XVIe siècle, cardinal d'Armagnac. Je ne sais pas tout ça, j'ai lu la plaquette. Et ça a permis, en fait, aux négociants et aux graniers, en fait, de résister pendant longtemps. Et c'est vraiment une chouette boutique. Mais l'heure arrive, c'est l'heure de la vache. Voilà, donc ce qui sous-entend que c'est la fin de ce premier épisode, de cette première journée. Et on se retrouve, du coup, dans une semaine pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Ciao.